On peut pas jouer Glyph en plus pour la draw ? Non, j'pense pas. Non, Forda en démo. Est-ce qu'on peut lui péter les dents ? Can we do it ? Ok, on a le poids du monde. En vrai, le poids du monde contre démoniste pair, ça peut être très marrant. Je pense pas que Forda joue démo fatigue, ça m'étonnerait en tout cas. Let's go ! Oh mon dieu ! Une envie de guerre démange malaine ! Une envie de guerre démange malaine ! Lui c'est le Goth, hein ? On va avoir un petit problème si on se prend un gros taunt au T3. Mais on va... On s'adaptera, on s'adaptera. Donc là il y a le Tentacule ou potentiellement le Drain. On a une action... Il y a des choses vous répande... Ouh, c'est tout bon... On va... On va avoir un petit 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 mot, ok. On va... Encore l'autre part. On va mettre les petits petit mot, ok. On va mettre les petits petits mots. Je vais faire un petit mot, ok. Je sais pas si je dois forger le poids du monde ou juste jouer mes deux T1 là Je pense que j'aime bien juste jouer mes T1 Cet up l'étale ! S'il fait juste un géant je le tue là Ce qui est quand même très drôle Je me fais clé sur defile mais Je pense pas que ce soit grave S'il fait defile il fait rien d'autre de bien Je pense pas que ce soit grave Je pense pas que ce soit grave Je pense pas que ce soit grave Aïe 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 Condulence la chaussette my goat Au moins ça va pas durer longtemps à ça Le fait que t'ai ni defile ni le toad ni le drain ni le tentacule C'est quand même pas de bol Ça c'est... Ça c'est catastrophique le DK théoriquement C'est vrai qu'on va la garder quand même je pense Ouah mais attendez le... Ma main est horrible C'est pas une main de départ ça Elle a dit pour les cartes pairs Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai du mal entendre là Je connais pas ces voicelines à elle Je l'ai jamais vu dans une vraie game de Hearthstone Ah pour les garde paix Ok ok Ça marche merci C'est l'ondulence qu'il faut gérer ici Je pense Tu t'en fous de prendre des 2-3 non ? Ok Apparemment pas Ouh test of chaos c'est vachement bien Sécurité c'est cool aussi Bam 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 On en voit des tatanes Euh... Ah c'est quand même métamorphose je pense hein Bon là le gros problème évidemment c'est l'écraser en quartzite hein Ok il l'a pas il l'a pas let's go Non pas du tout chicané c'est juste qu'il y a pas grand chose à répondre Chacun a entendu quelque chose de différent Ok qu'est ce que tu me fais là ? Ok Mais encore Ouh avec la glacière Alors ça ça part Je pense que je vais geler hein Je vais en profiter Je vais pink face Forger On va tout mettre tête hein Attendez mais je suis en train de lui péter la gueule encore lui Ah non pas le tongue zombie Non ça va il avait pas les cadavres pour les dédoubler Ah merde Ah bah c'est loose Dommage Le fait d'avoir aucun moyen de gérer un ziliax c'est quand même vraiment terrible hein Donc tu prends ziliax c'est fini Finito Faut étudier l'idari quoi Ah tu me diras j'ai l'explosion en fait C'est peut-être pas si finito que ça Ok Je dois geler non ? Sinon je tue jamais Ça semble quand même dur de tuer Je sais pas ce qu'il faudrait que j'arrive à faire Dès que j'arrive à set up un gros board Comme ça juste une quartzite Ça lui permettrait pas forcément de gagner la game Peut-être que je peux réussir à faire ça Jouer toute ma main Drop toute ma main et comme ça une quartzite Ça lui permet pas forcément de De se remettre bien Ah ouais carrément Ok Ok Je pense que je dois trade pour pas qu'il puisse faire Ghoul, Ficel et Quartzit. C'est triste, mais je pense que c'est correct. Après, tu me diras qu'il peut juste faire Quartzit, Ficel. Mais s'il fait Quartzit, Ficel, il doit taper avec sa Quartzit dans une de mes créas. Donc c'est OK, théoriquement. Juste Ghoul, Ficel, tant qu'il n'y a pas le Tatou, c'est OK. Tant qu'il n'y a pas le Tatou, c'est fine. OK, on est là, on est là. Tant qu'il n'y a pas le Tatou. Même plan. Je n'ai pas assez tendu là. OK. Il va me ping du coup. J'ai pas les dégâts, j'ai pas les dégâts. J'ai pas les dégâts. J'ai pas les dégâts. C'est parti. C'est n'impe. Il devrait être à 3 là. Oui, mais sauf que si j'étais à l'effet, ils auraient juste pris ficelle. J'aurais perdu la game. La plupart du temps en tout cas. Pas toujours, mais la plupart du temps. La folie vous emportera. C'est parti. Le deck est godlike. Tu cherches quoi ? C'est tout, je pense. Personne ne survivra. Ah ! Si l'arme qui pioche un démon coûtait toujours 3, ça serait incroyable dh impair. Je pense qu'on pourrait vraiment faire des choses pour le coup en dh impair. si l'arme coûtait toujours 3. Le code est sur le G-Doc. Non, je ne crois pas l'avoir mis. Mais je vais le mettre, je vais le mettre. Ok, des constructeurs de drones. On peut récupérer peut-être une furie des vents ou un truc comme ça. Ok, là il me faudrait un petit truc, genre étudie lidarie, quelque chose dans cette veine-là. Ah non ! Le terrible tonneau de singe ! Il va lui donner tellement de temps ! Alors avant-goût du chaos, ce qui est dommage c'est que si je le joue, je n'ai pas le... J'ai pas le proc quoi. J'ai juste prise d'élan non ? Ça met des patates ce deck. Ah on n'est pas là pour repeindre le parquet ouais. Après c'est quelques tests, tu penses que Ganebaku aurait pu rester en standard sans poser de problème ou pas ? A l'époque non. Aujourd'hui oui, sans aucun souci. J'ai pas le permis de findings. Hop, chasseur de démon, agro, smork, un père, hop là, je vais dire maintenant, oui non là actuellement gainé Baku, il n'y a aucune raison valable de les jouer, moi je les joue parce que ça m'amuse mais, tu n'as aucun deck qui justifie de les jouer actuellement je pense, ça me fait trop rire et les decks sont tellement greedy actuellement qu'ils perdent contre cette poubelle là, ça me fait trop rire, genre je tag tellement des gros greeders là, oh la main est affreuse là par contre. J'ai testé chamane pair agro, le problème c'est qu'il n'y a pas de synergie ici, tu n'as aucune synergie avec le fait de faire des totems A1, on ne va pas kiffer les armor up à 4 je pense avec ce deck 1, démo pair est plus fort que démo tout court, oh non démo fatigue est le meilleur deck du jeu tu vois, pour le coup. ou alors cru c'est toujours au top, ouais c'est toujours solide. Allez on va le camoufler lui, merci Tig, pour le 64ème mois, merci beaucoup. Ok, on sait qu'il ne peut pas avoir bledstorm, déjà ça. J'ai mes deux prises d'élan donc si je trouve un poids du monde on va faire du dégâts sur le tour on le fait. Yes Segen de WoW, c'est le même personnage tout à fait. Bon, je vais envoyer les deux éclats. Je galère un petit peu à passer l'armure là pour l'instant. un peu plus vite, belle bête. un peu plus vite. Dans le jeu il me semble que c'est Gen phonétiquement parlant. Ouais mais je trouve ça horriblement moche donc j'ai décidé de pas changer la prononciation. Ok, on va faire des échanges hein. Ah c'est pas terrible hein. Mais en anglais c'est Gen non ? Je suis pas fou, c'est Gen Grimmin. Je sais pas si j'ai déjà entendu son nom prononcé officiellement. Ah, on sait qu'il a le deuxième GeoForest du coup. potentiellement les Iliacs. sans poids du monde ça rend triste. Ah sans poids du monde on est malheureux hein. Bon, il a pas d'AOE. On prend des paris risqués ici. Donc là on sait que, enfin on sait. Tour 9 il y a très probablement le Iliacs qui se dédouble. Ce que je comprends pas c'est pourquoi il a pas joué à une... une GeoForest au tour précédent là. Ah la baston... Elle est si inattendue. ... ... ... Glyph pas nécessaire dans le deck, non. Je pense qu'il faut pas jouer Glyph. Ça fait trop de... Ça fait trop de cartes lourdes après. En fait on veut très rarement payer pour de la pioche. On veut tout le temps mettre de la tempo quoi. C'est pas possible qu'il joue un pair Highlander ? Euh non, il avait... Et à l'aurait d'un seul coup de décoller. On va faire des effets de crieurs publics. On peut faire des effets de crieurs publics. Et on va faire des effets de crieurs publics. Oui et donc on va faire des effets de crieurs publics. Il a effet de crier public mais sinon oui tout est possible T'as plus de carte de boost de board neutre disponible ? Bah si c'est liax Le chat dit à tes swam je crois Oh on a l'avricule Ok druide c'était ce que je voulais tac Je pense qu'on peut vraiment lui casser la gueule Ah est-ce que je fais vricule ou est-ce que je fais ondulance la chaussette ? C'est peut-être quand même vriculté je pense Red leader est dispo ? Red leader est peut-être dispo mais Même s'il est dispo je pense pas que ça vaut le coup de le jouer Fidèle au power level de DH ton deck Compliqué DH en ce moment on va pas se mentir effectivement Pour les cartes paires ! C'est pas RP c'est les cartes impaires enfin C'est vraiment une carte exceptionnelle Ondulance la chaussette C'est phénoménal Je l'aime tellement regardez le Il est trop mignon Ok On peut prendre ce trade en soi On fait un peu de gestion Le reste doit face C'est mine de rien c'est un board ça DH ça a toujours été un peu en dessous non ? A part DH faux ou relique ? Non au contraire DH ça a été Historiquement depuis qu'il est là ça a été une des meilleures classes DH lifestyle, DH faux, DH relique, DH agro Bah le DH qu'on a eu en début d'extension là DH démon qui était vraiment craqué DH directard effectivement Ça c'était quelque chose aussi un punaise Fragment Ilginote ouais c'était lifesteal C'est ilginote c'est la même chose Vous obtenez deux démons aléatoires Je préfère pas piocher Deux démons aléatoires il peut y avoir des trucs bien Mais il peut aussi y avoir des trucs très nuls Je pense que je préfère piocher Oh on du lance la chaussette DH highlander ça a dominé pendant 30 minutes DH highlander on a cru que c'était un bon deck pendant genre 48 heures Ouais c'était assez drôle Tout le monde était persuadé que c'était un deck de fou Pendant genre Ouais c'est ça, deux jours Et après on l'a tous joué Et on s'est tous rendu compte que c'était la fraude la plus maximale Qu'on n'avait jamais rencontré dans ce jeu Là il va aller mettre un hero power dans du lance la chaussette À ma grande tristesse You know it On du lance la chaussette C'est une carte C'est une carte exceptionnelle je sais pas C'est on du lance la chaussette Mathilde comprendra pourquoi je fais que répéter on du lance la chaussette depuis tout à l'heure Ah juste titre hein C'est quelque chose d'un peu étrange Je peux comprendre, je peux concevoir Ah glyph ça peut être intéressant ici Allez, attaque C'est quel son On du lance la chaussette Une envie de guerre Des manches malaines C'est très chiant ça Je sais pas pourquoi il y a ça dans son deck Mais ça me déplaît énormément Je sais pas pourquoi il y a ça dans son deck Le goûte Il y a tellement aucun sens Il me fait trop rire C'est le power ? Ah dommage S'il avait eu le swipe là Il aurait pu être bien en vrai Déso mon bro C'est finito Pour ceux qui connaissent bien l'heure de Warcraft Qui est plus important entre enduin et on du lance la chaussette Ok, ça marche Yuga Black Merci pour le dixième mois Un abonnement pour qu'on du lance la chaussette Merci beaucoup Deuil mousse Deuil mousse C'est la carte Je répète son nom à chaque fois que Chaque fois que je mets un coup avec Deuil mousse Ok J'avais prévu de faire ondulance la chaussette T1 Mais Peut-être que je dois faire varier mon play Oh là là Mais il n'y a que des bons T1 C'est fou C'est Vricule du coup Vricule on veut la jouer T1 Si on l'a Je pense toujours Coup de pelle Ok ok Ah bah du coup on va traiter dans la 2 Ça me dérange pas Pour les cartes paire Pour les cartes paire On va mettre des trucs à 3 PV Vu qu'il a Il a une pelle Mon dieu Ce voleur a une pelle Fuyez J'ai jamais vu cette 1 de jeu alors qu'elle a l'air fortiche ici Mais on joue peu de decks très agro Ces derniers temps Mine de rien En arène c'est une très bonne carte La Je laisse la petite 1-2 là Enfin très bonne Non c'est une carte correcte Quand tu la joues T1 Elle est forte Quand tu la joues pas T1 Elle est un peu naze Par contre là je vais vraiment avoir besoin D'un D'un poids du monde Parce que ma main s'est quand même vite vidée Ah ça c'est pas de chance Je vais étendre mon board le plus possible je pense Juste mettre mon board le plus en largeur possible Pour essayer de profiter de Zilliax au prochain tour Là logiquement il va value trade On du lance la chaussette A voir parce que la 3-3 est pénible aussi Enfin tu me diras Le truc c'est On du lance la chaussette représente 3 dégâts au prochain tour Quasiment quoi qu'il arrive Dans sa tête en tout cas Ok ça c'est pas mal Bon trésor T1 C'est du heal Mine de rien T4 Ah non Tout est à refaire Je pense que par contre son trade était incorrect Je pense qu'il fallait trade on du lance la chaussette ici Bon malheureusement je pense que ça va être très compliqué Mais peut-être avec poids du monde on sait jamais Peut-être qu'avec poids du monde on peut essayer de faire quelque chose Il est dur avec moi quand même Allez poids du monde Non Ok je me donne encore un tour pour piocher poids du monde Et si on le chope pas je vais M'en aller J'ai 2 études ilidarii 2 coureurs 2 poids du monde Tout ça c'est des cartes qui sont ok Parce que théoriquement c'est des cartes qui peuvent m'avancer Soit être poids du monde Soit m'avancer vers poids du monde Ok C'était 2 cartes de merde là mes prochaines draws Ça ça me va Très désagréable Ouais bon ça va quand même être très compliqué je pense Mais J'essaye de rentrer du dégât Et puis T2 C'est un gros bâtard lui Alors excusez moi mais Faut dire les mots à un moment Ah attendez c'est fini C'est pas trop mal ça non ? Ça clear tout J'essaye quoi J'essaye de faire des trucs un peu Je me débat Même c'est qu'il a 21 PV quoi Cette plaque lourde elle est terrible Parce qu'en plus ça veut dire que si jamais il y a Tess Tess rejoue plaque lourde quoi Cette vibe faveur divine Ah bah c'est la même carte Tout le monde se détend Grâce à moi C'est pas trop mal ça veut dire que si jamais il y a Tess Je donne le meilleur de moi même Je donne le meilleur de moi même Allez la baguette qui donne que du caca Tess au fond du deck Pitié Pitié Tess au fond du deck Ah Ah il avait pris couronne de Zarog Il a top deck la baguette Ah c'est bien joué ça Les couronne de Zarog Ça peut donner de la merde C'est possible Copium C'est possible copium Ok c'est vraiment de la merde C'est vraiment vraiment de la merde pour le coup Pitié pas la prep Pas la prep Pas la prep Ok à ton avis Il a 3 cartes qui peut jouer à 0 Là il va forcément trouver un truc non ? Ok il n'y a pas de Ziliax Ok ça c'est nul Le copium est à son maximum Ah il a eu la prep ce gros dégueu Ok si je peux le mettre à 4 J'ai l'étal Est-ce que je peux le mettre à 4 ? Est-ce que je pioche tout mon deck là ? Je monte à 6 plus 2 J'ai l'étal non ? Attendez Je dois trade là Mettre un face J'ai 3 et 4 7 et 2 9 10 Non si c'est Attendez Si je vais face Non si je vais face c'est bon Mais en fait j'ai pas la garde Si Si c'est bon Ah non parce que je dois blesser sa carte Oh non Je n'avais pas pensé à ça Fuck Non Ah j'ai pas l'étal du coup Ah je suis abattu Est-ce que j'aurais pas dû faire la rafale du coup ? Il fallait pas taper et tuer ta créa Taper et tuer ma créa Je crois qu'il peut passer il n'a pas les cartes pour jamais c'est ça ? Si tu fais pas le mecha tu draw un de moins mais t'as un mana en plus ça pouvait se tenter Mais je vois pas à quoi ça sert un mana en plus ici Il a rien trouvé ? Mais non Incroyable Il a rien trouvé Let's go No Mais en fait Que ça sert calculation L'诀 on J'vais qu'on Pas C'est là J' près J' pais J' images J' Moi